Bonjour à tous, je m'appelle Colen, il y a une merde ! Greg, Greg, c'est là, Greg ! C'est bon, t'inquiète, j'ai vu ! Bien joué pour les 10 000 ! Justin ! Justin ! Coucou ! Revenons quelques années en arrière. Dès ma naissance, ma maman a commencé à me filmer, et dans n'importe quelle situation. Autant dire que j'aurais pu éclater le YouTube Game de l'époque, mais à cette période, les réseaux sociaux étaient encore bien loin d'exister, et tant mieux ! Justin conduit un tracteur, Justin est sous, Justin devient éleveur, Justin est jardinier, le premier voyage de Justin, bref, Justin par-ci, Justin par-là. Mais à force d'être filmé, j'ai commencé à répondre à cette caméra. Pour moi, c'était devenu limite naturel de me faire filmer. Aujourd'hui, c'est la fin du coup de l'évêque ! Même si parfois, je me sentais un peu gêné dans certaines situations, j'étais quand même prêt à jouer le jeu. Et puis un jour, je suis passé derrière la caméra de ma mère, et c'était une vraie révélation. Est-ce que tu crois au Père Noël ? J'ai toujours cru au Père Noël. Mes premiers vlogs sont... C'est une grande citerne qui est devant nous, et là, on est arrêtés. Allez, raccroche pour sécuriser la cassette. Raccroche. Alors là, le train est à nous. Il n'y a personne dans le train. Attends, bougez pas. Ensuite, j'ai quitté la VHS pour ma Canon CD 8 cm, avec un écran inclinable, s'il vous plaît. Et ça, c'est ma première vidéo. Alors, même si mes vidéos de chasse sont super drôles, je savais qu'un reportage voyage serait beaucoup plus intéressant. Premier jour à Londres, dans le taxi. Le Big Ben. Alors, ceci est une voiture et un bateau. Alors, des policiers anglais, ça ressemble à ça. Et puis, j'avais les mêmes projets qu'aujourd'hui. A 9 ans, j'avais fugué pour traverser l'Atlantique, mais finalement, on est très vite revenus. J'ai toujours eu ma fidèle caméraman, qui m'a suivi dans toutes mes journées. Mes premières aventures se sont enchaînées, mes reportages sont nés, et mes premiers échecs se sont multipliés. Puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai ouvert ma première chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur La Minute de Justin. Aujourd'hui, le e-commerce est en plein essor. Vous allez découvrir dans La Minute de Justin quelques conseils pour épater vos amis. J'ai inventé un révolutionnaire produit. C'est ce que nous avons fait avec le High Miroir. On amène notre High Miroir. On le laisse se synchroniser comme on a du film classique. À 16 ans, j'avais créé ma première entreprise. J'étais réparateur de téléphones et de tablettes. Et l'idée de faire des vidéos dessus me plaisait bien, pour expliquer aux gens comment réparer soi-même son téléphone. Souvenez-vous, à cette époque, réaliser une vidéo, c'était pas évident. Il fallait une vraie caméra, un ordinateur avec un logiciel de montage et beaucoup de temps, car ça plantait tout le temps. Et c'était la folie pour moi sur Windows Movie Maker et After Effects. Je pouvais m'inventer un frère, un groupe de musique, j'étais une rockstar, je pouvais développer ma créativité et mes délires sans crainte grâce à la vidéo. En fait, j'ai jamais su faire de la guitare, mais de la vidéo, oui. Alors c'est pour ça que je vous remercie tous. Nous voilà 10 000 sur cette chaîne YouTube et croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir et vous avez bien fait, car avec Bi, au revoir tout le français ! Yeah ! Et si vous nous connaissez depuis notre pote Greg Sway, écrivez dans les commentaires de cette vidéo hashtag Team Riton, ça va bien le faire rager. pour le futur de la chaîne, il y aura toujours plus d'aventures et de découvertes, car j'ai été influencé dès mon enfance par des types comme Jacques Cousteau, Nicolas Hulot, Vanier, Yann Arthus Bertrand et tout un tas d'explorateurs et de producteurs qui me donnent depuis des années l'envie de créer mes propres émissions d'aventures. C'est Couluche qui disait que les seuls concours où il était toujours promis c'était les concours de circonstance, je pense qu'on était là au bon moment. Moi je sortais d'une, c'était un peu dans mon ADN, d'une expédition que j'avais faite au Pôle Nord en ULM, pour dire que j'ai pas changé ma vie avec Ousweya, je n'ai fait que la confirmer et la conforter. Le commandant Cousteau attend son navire, la Calypso, qui entre dans le port de Monaco. Attention, j'ai vu une gerbe à gauche ! Ah ! Il y a rien de la droite là ! La Calypso est en route pour une petite île de la Mer Rouge où nous pensons trouver des requins. On ouvrira trois maillons Serge ! Cousteau a conçu un équipement révolutionnaire pour les plongeurs de la Calypso. Pour gagner du temps, les plongeurs utilisent un toboggan pour entrer dans la mer. Je détestais les Walt Disney, pour moi ce genre d'aventures, c'était ça qui me faisait rêver. Mais ces gars-là ont pris conscience beaucoup trop tardivement de l'importance de notre planète. Alors je veux réinventer des émissions de voyages et d'aventures mais en développant un regard sur l'écologie et le respect de notre environnement. Le soleil coulant qui rougeoie sur la mer au fond, ça arrive dans trois secondes. Attention, reste là ! Cette chaîne YouTube, c'est une petite graine qui prend son temps à germer. Pour un jour, est un grand arbre bien solide. et c'est à vous, de l'entretenir. Et c'est à vous, Voilà, qu'est-ce que c'est bon ça ! Et c'est bon ça ! Woohoo !